Nous sommes le 19 octobre 1973 et les Limougeaux sont très nombreux aux rues de la Boucherie. La première frérie des petits ventres est organisée par les défenseurs de ce lieu. Elle s'est préparée comment ? On le fait cuire pendant une demi-heure et après ça se marche comme ça, pendant des grètes pour la moutarde. Louis Longqueux, qui est alors maire de Limoges, inaugure la fête et cette foule ne l'arrange pas car il a des projets pour le quartier qui ne plaisent pas vraiment à la confrérie Saint-Aurélien du nom du patron des bouchers. Le conseil municipal de l'époque avait décidé de raser le quartier et d'insérer la chapelle dans un square, un jardin et donc bâtir un nouveau quartier avec des immeubles neufs, effectivement du style de ce qu'il y a derrière la chapelle. Voilà, donc j'avoue que c'est un peu regrettable. A l'époque, la rue de la Boucherie est un quartier rempli de vieilles maisons aux façades ternes et sans âme. On a oublié les colombages qui se trouvaient sous le crépit. Alors accompagné de quelques amis, Jean-Pierre Lousteau crée une association, Renaissance du Vieux Limoges et il décide de décaper une première façade. La ville était engagée à cette époque-là à lutter contre les taudis de la ville de Limoges et était lancée plutôt dans des opérations de rénovation urbaine. On était dans les années 70, c'est l'époque où les villes construisent à tout va, un peu n'importe quoi et on détruit le patrimoine ancien sous prétexte que ce sont des taudis. La municipalité de l'époque n'a pas perçu à quel point les Limoges étaient attachés à leur patrimoine. La fête est marquée par une procession. La Vierge Marie, pleurant son enfant, fait le tour du quartier, emmenée par la confrérie Notre-Dame de la Pitié, celle des Dames Bouchères, une procession qui existait avant la Seconde Guerre mondiale. Alors l'origine de cette procession, c'est de fêter la fête de Notre-Dame qui a lieu le 15 septembre, au moment où il remettait en vente les produits de triperie et de boucherie. Donc il faisait la procession autour du quartier et ensuite il faisait une fête. Et depuis 1973, malgré l'incendie ou d'autres accidents, la frérie des Petits Ventre a toujours eu lieu, quoi qu'il arrive, ce boucher en est l'un des piliers. Alors on avait du mal à trouver du sang pour faire les boudins, après il y a eu l'année où il y a des plus de panse de porc pour faire les andouillettes. Voilà, mais finalement, ça c'est l'année... Qu'est-ce qu'il y a eu ? L'année de la vache folle. L'année de la vache folle, alors tout le monde ne savait pas si on pouvait le faire ou pas le faire, avec la fraise de veau, plus de fraise de veau. La frérie des Petits Ventre est entrée dans la tradition, car les limougeaux en sont les principaux acteurs, depuis le début. Cette année, elle aura bien lieu, le 3e vendredi d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada